Salut tout le monde c'est Reza, je crois que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Un unboxing de cartes Dragon Ball, moi je l'attendais depuis longtemps, vous je sais pas Mais en tout cas c'est la BT3, je l'ai enfin reçu aujourd'hui et on va se l'ouvrir Donc dedans on a 24 boosters, la série contient 217 cartes, 60 cartes communes, 60 cartes uncommon Donc peu communes, dont 60 cartes normales, 60 cartes foil, 30 cartes normales, 30 cartes foil Mais bon c'est pas nécessaire d'avoir les foil c'est juste de l'esthétique Il y a 18 rares, 14 super rares, 4 spéciales rares et 1 secrète rare Autant vous dire que si on chope de la spéciale rare et de la secrète rare on est content La secrète rare vaut 100€ donc on crie de joie Donc je vais le déceler du coup le display, on a du coup une carte promotion aussi On va beaucoup parler de, je vais beaucoup comparer par valeur Certaines cartes je sais qu'elles coûtent cher Je vais vous dire ouais cette carte là elle coûtent cher C'est pas dans un but de les revendre etc C'est juste pour comparer la rentabilité d'un display Un display actuellement est rentable Donc on peut facilement si on vend les cartes se rembourser C'est pas mon but, mon but c'est de revendre quelques cartes pour rembourser aussi Pour amortir et pouvoir réinvestir dans d'autres displays d'ailleurs Autant vous dire que là les SR, SSR et si je chope la secrète Ca va être revendu au prix sur le marché Au prix normaux, même un peu moins cher pour faire plaisir aux gens Pour pouvoir racheter derrière un display et vous faire des vidéos Parce que je gagne pas d'argent avec ces vidéos malheureusement Donc notre carte promo est KB C'est celle qui coûte le plus cher des 4 en plus Donc voilà, on a notre carte promo à chaque ouverture de display Je vais juste remercier avant les cartes de Kemo Je vous mets le lien dans la description de la page Facebook Il y aura bientôt un site internet qui vend ses cartes Il m'a offert un petit sleeve avec Pour se faire pardonner du retard, je suppose qu'il y a un petit retard de livraison Et donc voilà, il n'y a pas de place de produit, rien du tout Je ne gagne rien pour faire ça C'est juste pour le remercier de sa gentillesse, de sa sympathie Et de ses prix défiant toute concurrence Voilà, on passe en caméra plongeante pour l'ouverture de 12 boosters Et on fera une autre vidéo pour 12 boosters aussi Donc voilà, je teste un setup, je pense que c'est carrément mieux pour vous et moi Donc voilà, on teste et on dirait ce que ça donne en commentaire Donc voilà, les petits sleeves qui m'ont été offertes Donc c'est plutôt cool, c'est des profits en plus Je vais chercher les miennes aussi également Hop, celles que j'ai besoin pour protéger Si jamais je chope de la grosse carte hyper rare Et on y va, on est parti Du coup, la carte promo, je vous l'avais montré mais je vous la remontre Hop, le petit KB Ok, qui est plutôt pas mal On va s'attarder sur les cartes rares, SR, etc Donc là c'est, quand cette carte est en jeu, dans votre zone de 10 combats Je réduis de 1 le coût d'énergie Et de 1 le coût de couleur verte De Colipha et Kale dans ma main Quand je joue cette carte, je peux regarder 10 cartes au-dessus de mon deck Et choisir soit une Kale, soit une Colipha Et la rajouter à ma main Si je choisis une Colipha, je peux la jouer à la place Ok, si c'est Colipha, je peux la jouer Si c'est Kale, je peux pas la jouer Et voilà, et ensuite je mélange mon deck Plutôt pas mal Allez, on y va Donc on va prendre un côté, n'importe lequel Côté droit pour commencer Et on fera l'autre côté Dans une prochaine vidéo, bien sûr Hop, comme ça, je vais la dégager Donc sur les boosters, on a Mira, on a Goku, je crois On a 4 types de boosters Voilà, vous les voyez ici Faut que je pense à bien les mettre comme ça Voilà, donc on y va Hop, je vais mettre de côté la KB On va mettre de côté ça Et on ouvre On ouvre tout simplement les boosters Bon, donc voilà, le premier booster était un peu compliqué à ouvrir Donc je vous ai fait une petite coupure Et on verra si pour les prochains, il faudra couper Bon, je suis désolé si ça s'ouvre pas Si j'ouvre pas ça du coup direct en vidéo Mais voilà, je suis débutant pour l'instant Alors, on a Lud, Bardock, Trunks, General Shield Kibito, C16 Thomas, le Jumeur du Temps, le Vaisseau Spatial Kibitoshin, le pouvoir fusionner On a une rare Végéta Roi Gorille Et une foil Donc c'est une commune mais en brillante Le Kibitoshin du Nord des Fiambous Plutôt pas mal On va mettre tout ce qui est foil et air Juste ici On va, bon, je les protégerai Après la vidéo Ça risque d'être un peu long Et on va mettre le reste ici Hop Bon, si vous connaissez la technique du coup Pour ouvrir les boosters N'hésitez pas à me le dire Je suis débutant, complètement débutant dans le domaine Je sais qu'il y a une strat Parce qu'il y en a, ils arrivent à ouvrir d'un coup comme ça En tirant fort Moi, je dois choper le petit bord à chaque fois Et le décoller Bon, on a enfin réussi Je vais me taper du montage En plus tout ça pour un pack banane Allez Bon, du coup Sangoku Ouh, le petit Trunks En leader Qui est plutôt pas mal Le Begamo Le 7i7 Le Commandant Jiné Mister Satan Préparation d'Android Marche de Gorille Bou Les prémices de l'horreur Sangoku Et le Bardock En leader Donc quand je dis pack banane En fait, c'est un leader C'est des cartes qui valent C'est des cartes rares Qui valent un peu moins cher Que les cartes rares classiques Tout simplement parce que Elles sont nécessaires Qu'en un seul exemplaire Donc du coup Il y a forcément moins de besoins Alors Deuxième Troisième Plutôt booster On a Boo On a Docteur Miu En leader On a Goku Black Le petit bonjour de C15 Thomas Zamasu Ça va, je l'ai eu en normal Il y en a ils ont eu avec une erreur de print Je suis peut-être un peu trop haut Tiens d'ailleurs sur le cadrage Alors ouais Le roi végétal Le méga canon L'attaque fulgurante La jeune Bulma Le C17 Et Ouh La SR de Pan Pan SR Qui est une bloqueuse Avec barrière Et quand vous jouez cette carte Choisissez toutes vos autres cartes de combat Leader rouge Elle gagne plus 5000 Puissance Donc quand vous jouez cette carte Cette carte de combat Toutes les cartes de combat Et les leaders rouges Pas mal En plus elles ont double frappe Ouh c'est fort C'est fort C'est fort cette carte Je vais sûrement la jouer du coup Hop On va essayer de De l'ouvrir Quand ça d'un coup sec Comme les autres le font Ça marche mieux en fait Ça marche mieux J'ai trouvé la technique Enfin Hop Du coup Tomagori Mira Le Kayoshin Haru Haru Pour la survie du futur Et de l'espoir Charge de Bardock La planète Le renouveau De la justice C14 Giru On a une rare Hyper Mega Rield Et du coup On sait d'ailleurs On a une foil C14 Extrérminateur de l'impasse Pas mal Pas mal Pas mal Bon en fait en foil Elles ont Plus de valeur Bien sûr Et si c'est une carte Du coup Qui est fort jouée Et bah elle a encore plus de valeur Donc Franchement C'est plutôt cool Bon là à mon avis Les cartes foil que j'ai eues Ne sont pas Beaucoup beaucoup jouées Mais bon Bon pour l'instant Une SR C'est ok Il faudrait une SPR Pour sauter de joie Hop J'essaie de mettre ça Un peu à part Hop hop Bon j'espère que je cadre bien Peut-être remonter un tout petit peu Parce que j'ai tendance A les mettre plus hautes les cartes Voilà On a C15 Topo On a un leader Qui est Sangoku Donc en fait c'est 3 UC Et après c'est que des C Jusqu'à la fin Ou c'est rare On a Bu La valeur de dieu Le docteur Miu Le Pum Pumkin C16 Kaioshin L'éveil sans fin Towa C18 Et une rare Prince destructeur Vegeta Explosion finale Et bah C'est cool Parce qu'elle est belle la carte Mais c'est une rare Il nous reste encore 1, 2, 3 4, 5 6 boosters On en est à la moitié Bon c'est C'est une vidéo un peu plus longue Que d'habitude J'aime pas trop faire des vidéos longues Vous le savez Mais là Je suis un peu obligé De prendre un peu mon temps Sur les cartes Alors Encore un Begamo Encore un leader Sangoku L'Ude Le Kaioshin Oh la carte s'est un peu décalé Je sais ce que c'est Kaioshin Le Commandant La Marge du Gorille Le Trunks Le General Reed Le Kaioshin Le Mega Cannon Le Fabricant d'Android Et la SR de Sangoku Elle est trop jolie Trop jolie Alors Evolution X Placez une carte De votre main Dans votre zone de dispersion Sangoku bleu Avec un coup d'énergie De 5 ou plus Et jouez cette carte Du coup cette carte Elle a triple frappe Et en plus Elle ne peut pas L'adversaire ne peut pas Faire de combo Et quand cette carte évolue Je retourne toutes les cartes De combat De votre adversaire Oh la c'est trop fort Mais c'est trop fort Je vais jouer bleu Moi Allez Booster suivant Du coup On va du coup Espérer de choper Quand même Une SPR Au moins une Voir la secret rare Je ne demande pas beaucoup Mais bon Secret rare Très peu de chances De la choper Hop On y va Trunks Super Sajin 2 Le Grand Kayo Babidi Giru Kayoshin Selipa L'éveil sans fin Kintohun Kayoshin Zamasulam satanique Towa En rare Et une foil C'est 17 Booster suivant Hop On prend la petite languette blanche Et on tire en fait C'est tout simple au final Je me compliquais la tâche pour rien Ah Le pack banane Vous voyez On voit un petit végétaux En plus je l'ai déjà Bon c'est pas grave On pourra les changer Contre un autre leader Ou contre une autre carte rare Sangoku gorille Incontrôlable Je l'ai aussi C'est le même booster Que j'ai chopé Dans mes tourneurs récompenses J'ai l'impression Le Trunks Attaque inébranlable Le Goku black Le Kayoshin La jeune Bulma Shunchun Docteur Gero Totepo Oub Le Sangoku Le Megacanon Et le Végétaux Super Saiyajin Blue On l'a déjà vu du coup Dans mes récompenses de tourneurs Plus que 4 boosters Et du coup Ca fera une carte déjà Que je pourrais échanger Ou vendre Mais bon Ca m'intéresse pas trop de vent Je préfère compléter ma collection Hop Autant plus que bon Beaucoup de personnes vont essayer de se débarrasser De leur carte banane Leur carte leader Donc ce sera plutôt cool Bardock Lou De Mira Petit bonjour de C15 The Bu Vegeta Pan Kakaroto Kayoshin Sengoku C'est plus rentable bien sûr elle est magnifique cette carte et en plus l'effet est plutôt cool et coûte 5 si on l'évolue sur un goku mais quelqu'un qui joue beaucoup et qui serait très content de l'avoir up à la dernière carte encore décalé c'est 13 c'est l'ipa encore un sans goku alou alou kayo chine roi végéta c'est 14 totepo méga canon c19 conspiration de l'ombre et le bardock ss j3 sr est trop joli magnifique hop et le dernier booster de ce de cette vidéo de ce côté on va avoir une autre vidéo du coup sur l'autre côté dites moi si c'est plutôt team gauche ou team droite pour l'instant là la team droite il y a du sr mais c'est tout quoi il n'y a pas de spr donc c'est pas ouf planète végéta bardock c13 fusionner enfin c13 qui évolue en c13 fusionner un leader kinto hun l'attaque fulgurante towa cookie méga canon guinée sans goku kaioshin et domination de baby en rare tiens une carte extra rare c'est marrant donc voilà dans cette vidéo on a eu quand même pas mal de cartes on va refaire un petit topo et on comparera lors de la prochaine vidéo le côté gauche avec le côté droit hop on a une rare domination de baby bourard bardock en sr thomas en foil végéta en rare végétaux en rare towa en rare c17 en foil sans goku en super rare prince en rare rild en rare c14 en foil pan en sr le leader rare bardock on a le roi végéta gory en rare et le kaioshin en foil et ben voilà les gars se trouvent à la prochaine pour une nouvelle vidéo sûrement la suite de cet unboxing c'était razor ciao tout le monde m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501